Tout le monde veut prendre sa place, le nouveau champion est un des plus grands maîtres de midi. C'est un cas assez rare pour être souligné. Un ancien maître de midi emblématique des 12 coups de midi sur TF1 est devenu le nouveau champion de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Depuis l'élimination de Mathieu le 6 septembre 2022, qui avait atteint la dixième place au classement des meilleurs champions de Tout le monde veut prendre sa place en remportant 102 émissions et 77 300 euros, il n'y a pas eu de champion au très long parcours dans l'émission de France 2. TF1 de son côté peut compter sur le parcours incroyable de Stéphane aux 12 coups de midi. L'ouvrier de Haute-Marne est déjà le cinquième meilleur maître de midi grâce à ses 124 participations et ses 510 993 euros de gains et de cadeaux. Mais depuis ce mercredi 21 décembre, Laurence Boccolini tient peut-être son nouveau grand champion dans Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place, Émilie éliminée au bout d'une seule émission. Mardi 20 décembre 2022, les téléspectateurs de France 2 ont assisté à la défaite de Guillaume qui a quitté le jeu après 27 victoires et 20 600 euros. Alors qu'il s'est octroyé le thème « Les montagnes du monde », il a fait l'erreur de donner à sa challenger Émilie son thème de prédilection, Fred Vargas. Et ce n'est pas passé loin pour le champion qui a perdu avec 10 points au compteur quand son adversaire en a récolté seulement 11. Elle a refusé la proposition de 800 euros qui lui a été faite et s'est installée dans le célèbre fauteuil rouge. La nouvelle championne ne sera malheureusement restée qu'une seule émission. Alors qu'elle fait le score honorable de 12 points sur le thème des « fruits rouges », son adversaire Sébastien a surperformé en récoltant 24 points avec « les femmes scientifiques ». Celui-ci a refusé la modeste proposition de 100 euros faite par Émilie et est donc devenu le nouveau champion du jeu de France 2. Sauf que ce candidat n'est pas un inconnu des jeux télévisés. Tout le monde veut prendre sa place, un champion des 12 coups de midi fait son entrée dans le jeu. Les téléspectateurs les plus assidus auront vite reconnu Sébastien, postier de profession. En effet, il s'agit d'un ancien grand maître de midi sur TF1. Entre le 16 octobre 2012 et le 23 décembre 2012, il avait participé à 68 émissions et remporté 233 626 euros. Si ces chiffres peuvent sembler petits en comparaison des montants incroyables atteints depuis dans le jeu de Jean-Luc Reichman, il était à l'époque le quatrième meilleur maître de midi au classement de l'émission et avait participé à plusieurs primetimes du jeu.